C'est le conseil municipal le plus important de l'année. Les élus aiguillonnés ont voté en début de semaine le budget. Le premier pour la nouvelle équipe municipale qui a souhaité présenter un budget à la fois sage mais également ambitieux. Un budget qui se veut ambitieux mais un budget qui reste sage et raisonnable. Il est bien évident que nous avons commencé à faire l'inventaire de la situation que nous avons trouvée en arrivant aux commandes de cette commune. Notre capacité d'autofinancement est plutôt pas trop large donc on se doit d'être extrêmement prudent sur tous les projets que l'on avait. C'est la raison pour laquelle on va essayer effectivement de réaliser tous nos projets mais dans un temps qui ne sera pas forcément celui qu'on avait prévu au départ. C'est-à-dire qu'une nouvelle équipe qui arrive aurait bien aimé en deux ans concrétiser un certain nombre de projets. Il s'avère qu'on se rend bien compte qu'il nous faudra trois, quatre voire cinq ans pour concrétiser les projets. Nous nous devons de retrouver un centre-ville digne de ce nom puisque l'Aiguillon-sur-Mer a besoin d'un centre-ville qui vive. Les commerces ont besoin d'exister, de vivre. L'artisanat a besoin d'exister, de vivre. Et on sait qu'à l'Aiguillon-sur-Mer on n'aura jamais de grosses entreprises de 100, de 150 salariés. Donc il faut absolument trouver un bon compromis avec cette situation. D'autre part, on a été obligé de fermer les estacades par exemple sur le port qui était en mauvais état. Je vous assure qu'on est aujourd'hui en train de se poser des questions mais aidés par un cabinet sur le plan de la sécurité à la fois de l'église, du cinéma. De gros, gros travaux certainement sont à prévoir. On attend les résultats d'expertise et donc on n'a pas encore tous les éléments là pour justement entrevoir l'avenir sur le plan budgétaire de ces gros édifices. Et on aura sûrement de grosses décisions à prendre dans les prochaines semaines. Donc compte tenu de toute cette situation, c'est la raison pour laquelle je vous disais le budget se doit d'être un budget sage. Un budget qu'on conduira dans le temps avec efficacité pour le bien-être et le bien-vivre des Aiguillon-sur-Mer. Autre sujet évoqué lors de ce conseil, l'aménagement envisagé de la zone des Sablons en face de l'Oasis. Tout d'abord, cette zone des Sablons se trouve à la pointe de l'Aiguillon entre la zone céréalière et le côté du nerf. Nous avons donc rencontré le conservatoire du littoral dernièrement auquel ce dossier a été travaillé au sein de la commission. Une esquisse sera faite début juillet pour un aménagement futur auquel nous avons intégré des réflexions du style installation d'une zone maraîchière bio, des parkings enherbés, des espaces pour le pique-nique et des plantations d'arbres. Donc c'est une zone qui sera prochainement à l'étude. Bien sûr, la décision sera prise avec les parties prenantes qui seront intégrées dans cette décision. Enfin, les élus ont enterriné à la majorité, là encore, le maintien de la semaine de 4 jours à l'école. L'inspection académique de Nantes nous offre depuis 2018 le choix entre 4 jours et 4 jours et demi. Et on en a discuté en conseil d'école et puis que ce soit l'équipe éducative, le pôle enfance, les parents d'élèves et les membres de la commission scolaire, on a pensé que c'était bien de ne pas changer le rythme des enfants simplement parce qu'ils sont déjà habitués comme ça depuis 3 ans. Et ça leur permet d'avoir un apprentissage de qualité et puis aussi de pouvoir profiter de l'extra scolaire, de faire du sport, d'aller au centre de loisirs. Donc du coup, devant ces arguments, la commission scolaire a proposé au conseil municipal de garder cette semaine de 4 jours. J'aimerais en profiter pour souhaiter de bonnes vacances de Pâques aux enfants puisque ça va bientôt arriver. Comme d'habitude, l'ensemble du conseil municipal est à retrouver sur le site internet de l'Aiguillon-sur-Mer dans l'onglet La Commune. Merci. Merci.